Musique Tout a commencé en fait à l'issue d'un reportage sur la mafia. J'ai suivi pendant à peu près une dizaine d'années les questions de mafia en Italie et à la fin d'un gros reportage qui a donné lieu à un documentaire sur la mafia, je me suis assise à une terrasse de café, c'était en 2010, 2009-2010, et j'ai commandé un café et j'ai vu un enfant de 8 ans à peu près qui venait m'apporter ce café. Et alors que j'avais longtemps travaillé en Italie dans des quartiers difficiles, j'avais vu des enfants qui étaient guetteurs ou qui transportaient des paquets de drogue, mais j'avais jamais vu d'enfants qui travaillaient. Et ça m'a rappelé tout un corpus d'images qui, pour quelqu'un d'origine italienne comme moi, est assez connu. Luigi Comencini qui avait fait un film dans les années 70 sur le travail des enfants. Alors ça m'a vachement frappée et je me suis dit qu'il faut qu'on travaille sur cette question. Donc j'ai commencé par l'Italie, ensuite j'ai eu des réactions un peu diverses, du type « oui mais c'est normal, c'est l'Italie, c'est un peu le tiers-monde de l'Europe », ça m'a énervée. Et du coup j'ai décidé d'élargir au reste de l'Europe, donc j'ai enquêté en France, en Grande-Bretagne, en Bulgarie, dans d'autres pays aussi, ça a été assez long. J'y ai mis cinq ans à peu près pour écrire au final ce livre. Très souvent on dénonce, on dit et puis après on reste très impuissant face à une réalité qu'on a dénoncée. Donc là j'ai essayé de faire tout le processus juridique pour arriver à comprendre pourquoi ça n'arrivait pas à être contré, poursuivi, puni. Et donc il y a au terme du livre, qui est une sorte de collection de nouvelles, il y a un dernier chapitre qui est une enquête sur pourquoi ça ne marche pas, la lutte institutionnelle contre la résurgence de ce phénomène. Ce qu'il faut vraiment comprendre c'est que c'est un phénomène qui est totalement méconnu, sur lequel il n'existe aucune statistique que les pays européens ont choisi d'ignorer en pensant qu'ils sont complètement immunisés contre le phénomène, parce qu'on a inventé le droit du travail contemporain, parce qu'on a créé les premières lois contre le travail des enfants, donc on croit qu'on est exemple de cette réalité-là. C'est vrai que c'est assez choquant de voir qu'on n'a aucun moyen de réagir, tout simplement parce que si on demande de l'aide à l'OIT, à l'Organisation Internationale du Travail, ça revient à dire le roi est nu, ça revient à dire nous sommes dans une situation difficile, nous avons besoin d'aide, ça veut dire que la note d'un pays va se dégrader, et aucun pays ne ferait ça volontairement. Il faut vraiment qu'il y ait un fort scandale qui éclate. Or ce phénomène est bien réel. Alors en ce moment je travaille sur un film sur le viol comme arme de guerre, donc c'est une mise en perspective de l'utilisation du viol dans les conflits armés sur les 20 dernières années, à travers différents terrains. C'est une interrogation sur l'évolution du droit pénal international, sur pourquoi on n'arrive pas à arrêter ce phénomène. Encore une fois, c'est pareil, c'est une enquête qui m'intéresse énormément, puisque j'avais vu des viols systématiques dans les camps de torture, enfin dans les camps de torture. Le résultat de viols, moi je n'avais pas vu des viols, mais j'avais enquêté sur ce phénomène-là. Et voilà, et puis j'ai différents autres projets, on va dire, dont tous ne peuvent pas être dits. Sous-titrage Société Radio-Canada